Le cinéma libanais, industrie florissante depuis longtemps mais qui avait dû faire une pause pendant la guerre civile, se voit remettre ses compteurs à zéro en raison de la crise économique et de la Covid-19. Et pourtant, dans la course aux Oscars, le Liban continue de se distinguer, comme à Cannes d'ailleurs. Quel est l'état actuel du secteur et quelles sont les stratégies possibles, surtout en vue d'un redressement ? La présidente de la fondation Liban Cinéma, Maya Defresh, fait le point. Maya Defresh, l'industrie cinématographique libanaise était en plein essor avant la crise. Quels sont les impacts de cette période à laquelle est venue se rajouter la crise du coronavirus ? Oui, l'industrie cinématographique libanaise était en plein essor avant la crise. Mais depuis octobre 2019, le Liban connaît multiples crises qui impactent de façon terrible l'ensemble des acteurs culturels et créatifs, qui génèrent d'importantes activités économiques dans le pays. L'industrie cinématographique n'est malheureusement pas épargnée. La production, elle, a été suspendue, faute de fonds, les tournages retardés, la sortie de films reportés. Tout cela impliquant un manque à gagner conséquent pour les professionnels du secteur et la fuite des talents de l'industrie en quête de nouveaux horizons. Il faut ajouter à cela la crise sanitaire qui impose aux producteurs des mesures de précaution non négligeables lors du tournage, qui peuvent atteindre parfois des sommes assez conséquentes, en plus des frais qu'entraînent la contamination des acteurs et techniciens lors des tournages. Donc tout cela fait que l'établissement d'un budget pour la réalisation d'un film et la comptabilité irrelative présentent des défis inédits, avec trois différents taux de change pour le dollar américain par rapport à la monnaie locale, et des professionnels qui se font de plus en plus rares sur le marché, une facturation de services arbitraires. Donc pour réaliser un film, un producteur travaille aujourd'hui en abstraction totale. Mais c'est la double explosion au port de Beyrouth, du 4 août, qui a achevé de mettre à terre les multiples acteurs indépendants et les sociétés du secteur. Comme on sait, les quartiers avoisinant le lieu du drame accueillaient beaucoup de créateurs et d'artistes. A l'époque, la Fondation Liban Cinéma avait pu recenser une centaine de sociétés et indépendants parmi les professionnels de l'audiovisuel affectés. C'est dans ce contexte donc économique des plus difficiles, jumelé à la corruption qui gangrène le pays, amplifiés par le manque de reconnaissance de cette richesse qu'est cette industrie culturelle et créative que doivent travailler les professionnels. Et pourtant, le secteur des médias et de la production au Liban représente à lui seul 3,8% du PIB et compte environ 450 entreprises, dont 97 boîtes de production qui travaillent en moyenne 1000 jours de tournage par an et emploient directement plus de 2000 personnes, sans parler des emplois indirects. Et dans ce contexte trouble, on pourrait se demander ce qu'ont fait les festivals, lesquels on puisse tenir. En tout cas, le festival du court-métrage a eu lieu, mais attire. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, Maya Defraige ? Pour parler des festivals, c'est vrai qu'il y a des festivals qui sont en train de se dérouler. Il y en a qui se déroulent virtuellement, deux ou trois en 2021. C'est mieux que rien, mais ça passe presque inaperçu. Car qui dit festival, dit visibilité et une reconnaissance pour toute l'équipe du film qui travaille derrière, sans oublier le glamour qui va avec et qui peut intéresser les sponsors. Malheureusement, ces rassemblements en salles sont interdits jusqu'en septembre au moins. Et les festivals importants que l'on connaît attendent l'automne afin de se dérouler en présentiel, en espérant que 2021 ne sera pas aussi une année de perdue. Mais ça n'empêche pas certains opérateurs, ayant des connexions avec les politiques, d'organiser des activités en présentiel dans des lieux fermés, au mépris de la loi, c'est à l'image du pays. Métropolis, une des salles emblématiques de films d'auteurs à Beyrouth, a fermé ses portes en raison de la crise. Les autres circuits sont également affectés, probablement très durement, par la crise du coronavirus. Et la crise économique aussi, j'ai du mal à imaginer à quelle somme se situerait donc le prix du ticket de cinéma, à l'heure de la réouverture, si réouverture il y a. Métropolis a fermé ses portes, mais pour mieux rebondir, j'espère, car des bienfaits de la crise et l'intérêt que portent les bailleurs de fonds internationaux pour sauver la culture au Liban, aujourd'hui sinistrée. Et le regard se tourne avant tout vers les associations culturelles qui ont des années durant accompagné le secteur du cinéma en lieu et place d'un état quasi absent. Les salles d'art et d'essai, si on veut parler de l'avenir, ont des coûts plus limités que les grands circuits. Et donc, elles survivent mieux à la crise car elles sont subventionnées. Mais ce sont donc surtout les grands circuits commerciaux qui souffrent et qui préfèrent garder leurs portes fermées plutôt que de rouvrir à perte. Parce que pour être en table, elles devront proposer, ils devront proposer ces circuits, un prix du billet prohibitif. 60 000 livres, 70 000 livres, 80 000 livres, je ne sais pas, mais je ne sais pas combien. Mais la salle de cinéma, donc, qui a toujours été considérée comme à la portée de tous, comme le média pouvant atteindre le public le plus large, deviendrait un loisir réservé à une élite. C'est pourquoi ces circuits, donc, préfèrent garder leurs portes fermées et pratiquer leurs activités à l'extérieur des frontières où ils sont en train parfois, car ils sont distributeurs et exploitants de salles souvent. Ils ouvrent des salles dans ces pays et distribuent aussi leurs films à des plateformes et autres festivals. Maria Defraige, est-ce que vous avez quelques chiffres à partager avec nous ? Combien de films ont été tournés ? Combien de séries ? À ce que l'on sait, je sais qu'environ six films ont été tournés entre l'automne 2020 et aujourd'hui, donc voilà, fin 2020-2021, et plusieurs attendent prêts à sortir en salle. Deux films étrangers ont été également tournés au Liban dernièrement, un russe et un anglais. Quand on sait, aux séries, elles sont en train de prendre de plus en plus d'importance. Beaucoup sont commandés par l'Arabie saoudite, l'Égypte et sont tournés au Liban. Nous n'avons pas de statistiques fiables à ce jour, car certaines de ces séries ne sont pas déclarées, mais la fourchette va de 20 à 50 séries. Donc vraiment, le chiffre devient intéressant et il faut exploiter ce nouveau potentiel. Il y a une dizaine de séries de qualité, en tout cas, qui sont sur le point d'être diffusées et dont les droits seraient rachetés par des plateformes comme Shahed, OSN, Netflix, Amazon, HBO, en demande croissante de contenu. Le cinéma Liban et Maya de Frèges est-il en mesure de s'autofinancer en s'exportant ? En dehors des téléfilms, des films commerciaux portés sur grand écran, que moi j'appelle presque des téléfilms, le cinéma libanais ne peut s'autofinancer qu'en s'exportant. Le marché libanais est trop restreint pour permettre à un film indépendant de qualité de couvrir ses frais de production et d'être rentable. S'il s'agit de films qu'on appelle du milieu, c'est-à-dire des films de qualité à grand public, ils peuvent trouver acquéreurs auprès des plateformes régionales. Quant aux films d'auteurs, ils ont tout intérêt à être des coproductions entre deux ou plusieurs pays, les accords de coproduction ouvrant aux producteurs libanais la possibilité de bénéficier des avantages offerts par les pays tiers à leur propre industrie, sachant que c'est principalement avec les pays de l'Union européenne que le Liban coproduit ses films, notamment avec la France, avec laquelle nous partageons l'appartenance au monde de la francophonie, mais aussi les valeurs, la culture, l'histoire, mais aussi d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. On a vu récemment un cinéaste libanais invité à investir, c'est l'Olar. Alors je m'explique, ce sont des dollars qui sont bloqués à la banque et qu'on a le droit de retirer, que plafonner pour commencer, et à un taux que la banque a fixé, à savoir quelques 4 000 livres libanaises, alors que, à titre d'exemple, sur le marché parallèle, un dollar s'échange à 12 000 livres en moyenne en ce moment. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, ce cinéaste a invité à investir des dollars dans l'industrie avec la promesse d'une rentabilité en devise forte. L'idée donc d'investir des dollars dans l'industrie avec la promesse d'une rentabilité en devise forte est bonne, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'investir dans un film reste toujours un placement aléatoire. Les investisseurs libanais potentiels sont devenus très rares, même si certains considèrent la participation au financement d'un film comme une valeur refuge, à l'heure où le système bancaire au Liban ne représente plus une valeur sûre. C'est le cas notamment du financement du film Costa Brava, à paraître bientôt de Mounial. Ceci dit, la Fondation Liban Cinema a lancé un appel aux producteurs, suite à l'intérêt exprimé par certains Libanais de l'étranger, d'investir leurs dollars, ou ce qu'on appelle les dollars libanais, dans des films. Mais jusque-là, les producteurs libanais ne sont pas nombreux à avoir réagi. Et cela s'explique par l'écart qui s'est creusé entre le taux du dollar et celui du dollar, et la difficulté croissante de pouvoir régler des paiements en dollar. Maïa Defraige, quelles sont les stratégies envisagées pour justement empêcher l'industrie de sombrer totalement ? Ce secteur risque d'être encore plus profondément affecté s'il n'est pas soutenu par les bailleurs de fonds internationaux, qui savent que, valeur économique mise à part, l'industrie audiovisuelle possède une valeur sociale qui contribue au bien-être collectif et à l'intégration sociale et culturelle du citoyen. Il faut penser donc les interventions en deux temps. Il faut penser à une politique de sauvetage dans l'urgence, qu'il faut mettre en place, pour préserver le tissu social existant et freiner l'exode massif des talents. Pour paver la voie par la suite à une politique de long terme qui peut impacter la croissance. C'est dans ce contexte, donc, alarmant, que la Fondation Liban Cinéma sollicite le soutien de la communauté internationale en faveur de plusieurs actions. Ces actions sont très lentes à se mettre en place parce que, comme on sait, les institutions internationales sont des machines lourdes et pour qu'elles commencent à agir, cela prend du temps. Mais ce que nous proposons, c'est des projets, par exemple, de fonds de soutien pour relancer les projets de films qui stagnent, pour dynamiser la production. Ce projet, donc, a pour objectif d'aider financièrement les producteurs, qui sont la pierre angulaire du secteur, à accompagner un plus grand nombre de projets en cours de production et de sauver les maisons de production en grande difficulté. Si un tel projet se réalise, il viendrait compléter une action d'urgence qu'avait mise en place le Centre National du Cinéma en France suite au désastre du 4 août. Car tout pays qui se respecte et qui veut encourager son industrie du cinéma a mis en place un fonds de soutien. Et il faut donc que ce fonds de soutien soit pérenne. Pour penser sa continuité, il faut impliquer la diaspora dans une stratégie nationale pour mobiliser des capitaux et promouvoir les talents et leur savoir-faire dans le but d'internaliser des services au Liban et d'attirer des devises dans le pays. Il faut renforcer les capacités techniques des producteurs et ouvrir la production à d'autres mondes que les professionnels du cinéma seuls à travers la création d'un programme d'entrepreneuriat dédié à l'industrie cinématographique. Un tel programme est aujourd'hui nécessaire pour garantir la pérennité professionnelle des producteurs, pour les préparer à aller à la conquête de nouveaux marchés dans un contexte semé de nouveaux défis. Il faut faciliter aux producteurs l'accès à des financements internationaux, notamment européens. Renforcer les capacités commerciales des séries. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a une grande consommation de films et de séries sur les plateformes numériques qui sont très demandeuses de contenu. Et comme le Liban est en train de produire de plus en plus de séries, il faut renforcer les capacités, la qualité de ces séries et leur capacité commerciale. Et la Fondation d'ailleurs est en train de préparer un laboratoire et une plateforme pour développer des séries au Liban. Enfin, il faut penser à la refonte du système législatif et donc se préparer à de nouveaux projets de loi en faveur d'un encouragement des industries culturelles et créatives. Et tout ça, tous ces projets-là et toutes ces actions, nous pouvons commencer à les mettre en place avec la communauté internationale et les bailleurs de fonds internationaux. Réaliser de tels projets sont des messages forts qui peuvent encore donner espoir aux talents si précieux pour le pays. Essayer de les retenir, de leur redonner l'envie et les capacités de créer et non seulement de survivre et permettre à cette industrie cinématographique naissante, mais déjà en péril, de rebondir. Et c'est capital, parce que ce sont les cinéastes qui, à travers leur création audiovisuelle, témoignent de la réalité libanaise depuis la guerre civile, là où se sont arrêtés nos manuels d'histoire.